Un rassemblement et la Marseillaise qui retentit. Au moment où la fête du football bat son plaie en Hexagone, on est tenté de penser à un match de l'équipe de France. Mais l'entrée du cercueil et le décor des Invalides ramènent vite à une autre réalité française, celle la plus triste. Les hommages du président de la République à l'ex-premier ministre français Michel Rocard, décédé il y a quelques jours dans sa 85e année. Depuis l'annonce de sa mort, les réactions politiques sont unanimes et saluent un homme qui a voulu réinventer la gauche, la France et même l'Europe. Avec des approches révolutionnaires, des idées qu'il s'est vertueux à partager. Le dialogue est l'instrument nécessaire de l'accord, de la convention, du contrat, au bon niveau. Pour Michel Rocard, c'était sa manière de réformer. Et en même temps, pour lever les blocages, il n'a pas hésité à recourir aux procédures prévues par la Constitution. Et à 28 reprises, il a dû engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter des textes essentiels. Des idées fortes, il en a défendu. Des engagements forts, il en a pris. Notamment envers l'Afrique, au point que certains le surnomment le défenseur de l'Afrique. L'augmentation et la réorientation de l'aide au développement du continent, l'accès à l'éducation des jeunes Africains, la prise en compte de la réalité africaine dans les processus démocratiques sont autant de sujets sur lesquels Rocard avait l'audace du changement. Dans un discours désormais mémorable devant l'Académie des sciences le 24 juin 2002, il propose l'application en Afrique d'un barème de mesures de la corruption à partir de 10% du PIB, plus réaliste que les 5% recommandés. Sur le règlement des crises par exemple, l'exprimé ministre français avait à l'époque déjà plaidé pour le transfert aux Africains des moyens de règlement de la crise interne à travers la création d'une force africaine et le transfert du chapitre 7 de la charte de l'ONU à l'Union africaine. Aujourd'hui, toutes ces questions sont au centre des préoccupations alors que des conflits de plus en plus complexes touchent le continent. Sur le continent, l'aide européenne au développement et ses conditionnalités politiques sont de plus en plus vues comme des moyens de pression. Le recours au chapitre 7 autorisant l'usage de la force dans les États est de plus en plus contesté. Dans ces instances-là, on avait tué les idées de Rocard avant sa mort il y a quelques jours. Les préfets des 12 départements du Bénin se sont réunis ce jeudi à Cotonou pour la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2016. Cette conférence permettra au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et aux préfectures de réfléchir sur les questions touchant au développement des communes, sur la vie et le fonctionnement des départements et d'apprécier globalement la gestion du processus de décentralisation et de concentration dans l'ensemble des structures du secteur. Après la mise en application de l'article 6 et 8 de la loi 97.0.28, le ministre a décidé de regrouper les nouveaux préfets que nous venons d'installer pour d'abord leur permettre de faire connaissance. C'est comme une prise de contact. Ensuite, que nous leur donnons les premières armes pour que sur le terrain, ils ne soient pas surpris et des difficultés et des problèmes auxquels ils seront confrontés. L'étendue des pouvoirs d'un préfet, de même que sa responsabilité, ont fait l'objet de plusieurs préoccupations après l'exposé du conseiller technique à la décentralisation sur le thème « Le préfet, origine, rôle, mission et responsabilité ». Désormais, parce qu'il y a eu des précisions sur un certain nombre de questions qui ont été données, sur la manière de mettre en mouvement non seulement les actions relatives à la sécurité publique, mais aussi et surtout la manière de gérer les services décentralisation de l'Etat. Je crois que cela a un apport qualitatif dans la dynamique de gouvernance de nos départements. Je crois que je sens un peu réconfortant de cette cérémonie, de cette communication. Je me sens aguerré. Prévu seulement pour cette journée, la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2016 prendra fin cet après-midi. Les habitants de la ville de Kano au Nigeria ont fêté la fin du mois de Ramadan avec la procession traditionnelle de Djourba qui célèbre la culture de la minorité Aoussa sous la supervision de l'émir de la ville. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous accorder cette fête de l'Aïd El-Fitr après l'accomplissement du jeûne sacré du Ramadan. Mardi, les États-Unis avaient mis le pays en garde contre un risque d'attentat contre des expatriés et des visiteurs étrangers dans la plus grande ville du Nigeria, Lagos, à l'occasion des célébrations de la fin du mois de jeûne musulman du Ramadan. Sous-titrage ST' 501